... Bonjour les amis. Comme chaque année, le Saga Café remet le pré-littéraire du premier roman à un roman, un auteur belge francophone. Cette année, les lauréats, les finalistes, sont au nombre de quatre. Il y a A la recherche d'Alfred Hayes, de Daphné Tamage, Rendez-vous incertain de Bernard Vicheur, Joe Hartfield, l'homme qui voulait tuer Donald Trump, de Jean Calomber, et Charles, de Paul Delaby Sorel. Dans quelques instants, nous allons découvrir le regagnant de ce prix littéraire 2022. Bernard Vicheur, bonjour. Bonjour. Vous êtes le re-lauréat du prix Saga 2022 avec ce roman, Rendez-vous incertain. Alors, en quelques mots, Bernard Vicheur, est-ce que vous pourriez nous dire comment est née l'histoire et peut-être l'intrigue d'une façon générale ? Comment il est né ? Je pense d'abord que le titre est né assez tôt. Parce que Rendez-vous incertain, c'est la question que je me posais dès le départ, c'est-à-dire, nous sommes à cheval sur deux siècles. La plupart d'entre nous sont nés au XXe siècle, mais nos enfants naissent au XXIe siècle et on se rend compte qu'effectivement, il y a un basculement complet dans tous les domaines. Et le danger, c'est effectivement, c'est d'oublier ce XXe siècle, qui pourtant a été extrêmement formateur et a développé énormément de choses. Et donc, j'ai voulu faire rencontrer une personne de l'ancien monde. C'est comme ça que je l'appelle, une personne de l'ancien monde. Et je le fais remonter très loin, puisqu'il est né en 1920, qu'il a connu la guerre d'Espagne. Et il y a le souhait d'un très jeune, qui a 21 ans, 22 ans, qui souhaite le rencontrer, qui lui est du XXIe siècle. Et toute la question, c'est de savoir, est-ce que ces deux générations éloignées vont encore se comprendre, puisqu'en fait, ils ne vivent absolument pas la même chose. Les modes de communication ne sont plus les mêmes, les valeurs ont changé. Et toute une série d'éléments font qu'il y a une rupture, sauf peut-être s'il y a une transmission. Et donc, alors, j'ai fait de ce dialogue, puisque c'est un dialogue qui raconte beaucoup d'aventures, d'ailleurs, la possibilité de deux générations très séparées de pouvoir quand même se rencontrer, d'abord essayer de se comprendre. Donc, c'est la rencontre de deux générations entre le XXe et le XXIe siècle. Est-il possible de se comprendre, de se rencontrer, malgré tout ce qui est arrivé dans cette période de notre histoire ? Disons que c'est le but du livre, c'est de créer des liens, de créer ce lien, justement. Mais ce lien n'est pas facile. Le lien n'est pas facile. Les jeunes naissent, par exemple, avec le numérique, avec les valeurs que leur apprennent Internet. Le livre n'est pas d'ailleurs la chose la plus importante chez les plus jeunes, tandis que le personnage plus âgé, non seulement a connu toute une série de guerres et d'aléas dans sa vie, je ne vais pas toutes vous les raconter, où là, justement, les valeurs sont différentes, les événements sont tout à fait différents. Donc, parle-t-il le même langage, en fin de compte ? Et on le sent d'ailleurs quand on entend les plus jeunes parler actuellement. Ils utilisent un vocabulaire, des sources d'informations que les générations d'avant n'utilisaient pas, ne connaissaient pas. Donc, voilà, c'est vraiment le but du projet, plus le fait qu'il y a, bien sûr, une intrigue dans le livre. L'histoire se déroule en Europe, en différents pays ? Alors, j'ai d'abord choisi, effectivement, le lieu de rencontre. Donc, ce n'est pas un secret pour la personne, mais le lieu de rencontre se passe à Venise. Et j'ai choisi Venise parce que Venise est un symbole d'harmonie entre le passé et le présent. C'était une ville qui est toujours extrêmement vivante et qui a un énorme passé, et qui était déjà dans le passé, le lien entre l'Orient et l'Occident. Et donc, c'est une ville, je n'en ai pas trouvé d'autres pour faire ce rendez-vous. Par contre, par contre, effectivement, le personnage âgé qui progressivement se dévoile au cours du livre, lui a vécu beaucoup d'autres choses. Et pour répondre à votre question, oui, effectivement, on croit qu'il est argentin, mais en fait, il n'est pas tout à fait argentin. Il a un passé pas tout à fait remarquable aussi. Et tout ça fait que sa vie est une errance. Mais une errance, comme beaucoup de gens en connaissent. C'est-à-dire, donc, c'est un immigré à cause des situations de la vie. Ce personnage qui aurait pu avoir une carrière confortable dans sa famille d'origine, se retrouve finalement ouvrier agricole sur un autre continent. En fait, c'est les péripéties du personnage à travers toute sa vie. C'est une véritable errance d'un personnage qui va se reconstruire, bien sûr, mais il faudra des années et des années pour qu'il se reconstruise. Et voilà, il raconte une vie qu'il n'a pas dévoilée. Là, c'est ce que... Il ne faut pas découvrir. Voilà, disons que c'est un écrivain à succès, un écrivain officiel, mais sa vie personnelle est restée cachée. Et le livre est la source de cet aveu progressif. Eh bien, Bernard Fischer, félicitations pour ce prix. Et nous vous invitons à découvrir le prix Saga Café 2022. Voilà, gros plan sur ce livre que nous vous invitons à découvrir et à lire. Merci Bernard. Merci à vous. Merci. Nous sommes toujours au Saga Café pour le prix Saga Café du premier roman littéraire ici au Saga Café. Et alors, je suis en présence de Jean Calambert, que les spectateurs de TV Wallonie connaissent très bien, puisque nous avons déjà eu le plaisir de présenter ce roman, Joe Hartfield, l'homme qui voulait tuer Donald Trump. Bonjour Jean. Bonjour Marie-Jeanne. J'étais très heureuse d'apprendre que ton roman, Joe Hartfield, l'homme qui voulait tuer Donald Trump, a été sélectionné et finaliste ici du prix Saga Café à Liège. Alors Jean, tu n'as pas été vraiment en finale, mais moi je suis heureuse quand même d'annoncer à nos lecteurs ton deuxième roman, Jean. Tu peux nous dire le titre et en quelques mots, de quoi s'agit-il ? Oui, le titre c'est Le Mal-Aimé. Et disons, je me suis basé sur un certain nombre de principes par rapport au premier, qui était très foisonnant, qui était très créatif avec beaucoup de choses. Et je me suis dit, j'ai besoin de prendre moins de personnages, j'ai besoin disons d'avoir une période qui n'est plus 60 ans, mais qui est une période de 10 ou 15 ans. Et je dois avoir un récit assez clair et peut-être moins compliqué que le premier. Et je me suis basé sur un fait divers qui m'avait frappé à l'époque, c'était la femme d'un des meilleurs amis de mes parents s'était suicidée, elle avait disparu et on l'avait retrouvé dans une malle. Et j'ai pris ça comme fil rouge. Et aussi, je venais de finir le livre de Houellebecq Anéantir, où le père avait été victime d'un AVC. Donc j'ai combiné ça, c'est-à-dire qu'il y a un mystère au départ, qui est la mort de la première épouse du héros. Et ensuite, la personne a un AVC et décide, après qu'elle soit revalidée, d'essayer de comprendre ce qui se passait dans sa famille et de découvrir chacun des enfants tel qu'il est. Et donc, il y a une espèce de miroir entre la vie réelle et la fiction. Parce qu'en plus, la personne qui est victime d'un AVC, à un moment donné, veut faire un espèce de diagnostic de ce qu'il vit avec ses enfants dans un récit. Et donc, il y a toujours en miroir, disons, la personne, comment elle voit la fiction. Elle se rend compte aussi que parfois, la réalité est moins crédible que la fiction. Elle ne sait plus différencier dans ses souvenirs ce qui s'est passé. Donc, ce roman, Jean, n'a pas de part autobiographique comme ton premier roman, où il y avait beaucoup d'éléments de toi-même. Celui-ci, il est complètement dehors de toi, à part ce souvenir familial. En fait, je me suis, comment je dirais, réincarné dans trois personnages. Donc, j'ai mis des parcelles de moi dans trois personnages. Et c'est vrai qu'après, il n'y a plus rien d'autobiographique. Mais il y a beaucoup plus de séquences qui se passent à Liège, à Laborel de Nouveau, qui est une de mes régions favoris, et la Côte d'Opale. Et donc, le voyage n'est pas aussi couvri différents continents. C'est recentré sur Liège, Bruxelles, la Côte d'Opale et Laborel. C'est plus limité géographiquement que par rapport au... Il y a quelqu'un qui a très bien résumé. On disait que le premier roman, c'est un peu un film de Claude Lelouch, avec des choses qui vont dans tous les sens. Le deuxième, c'est très chabrolien. J'ai un libraire qui a trouvé que c'était vraiment psychologique, que c'était beaucoup plus renfermé, beaucoup plus condensé, et que l'histoire n'avait pas, disons, la folie du premier roman, mais était quand même assez passionnante par les rebondissements dans le récit. En tout cas, comme référence Chambrelle-Lelouch, c'est pas mal. Oui, exactement. Comme toi, comme TV Wallonie, c'est pas mal non plus. Merci Jean, TV Wallonie est toujours présente. Mais ok Jean, merci beaucoup pour ce premier aperçu de ce deuxième roman. On aura l'occasion d'en reparler, j'espère. J'espère aussi. Merci beaucoup Marie-Jeanne. Merci Jean. Merci.